Par rapport à un autre jeu, vivez-vous ! Bien, petit fils, bisous les kamalobas n'a éveillé ! DMTV, toujours en avant ! Je vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Moi je suis très content comme dit, au début de ce stage, j'avais déjà parlé, j'avais dit que je voulais apporter ma paire à l'édifice, et je suis très content que Dieu m'ait permis de réaliser mes paroles. Aujourd'hui j'ai arrêté un péreti, j'ai envoyé mon pays à la case, et je suis très content. Alors ta maman était également au stade comme d'habitude depuis le début de cette compétition, qu'est-ce que ça t'a fait ? Alors, ma mère, elle n'était pas là aujourd'hui, mais les deux premiers matchs, même si je n'ai pas joué, elle était là, et ça montre à quel point ma mère, ça a toujours été mon soutien pour moi, et ça a toujours été les fondations de ma vie. Aujourd'hui tu as marqué un joli but, il faut le dire, les buts qui redonnent carrément l'espoir à la RDC, et jusqu'au bout vous avez tenu, tu as aussi marqué les buts de pénalty. Vous êtes qualifié à la Cannes, c'est impressionnant. Mais cela ne s'arrête même pas, je vais bosser encore plus dur pour atteindre maintenant un niveau ou un standing encore très élevé, plus au sommet, et puis... Vous vous qualifiez finalement, vous avez commencé cette compétition réduite, 15 joueurs qualifiés, 16, et aujourd'hui vous jouez encore réduit, mais vous êtes qualifié, toi en tant que chef de file, comment tu descendes ? Non, pour vous dire, on était réduit physiquement, mais dans l'esprit on était plus complet. C'était dur, mais c'est fait. Plus c'était devenu dur, plus ça nous encouragait, donc c'était un peu comme une source de motivation pour nous, et ce n'est que le début. Ce que je peux vous dire, ce que vous avez vu, c'est peut-être le 1K, parce qu'il y en a d'autres dehors, il y en a d'autres qui vont venir, ça va encore faire une bombe. Donc ce que je vous demanderais, c'est d'observer et de regarder juste. Alors, vous voulez qualifier la phrase de la 4, mais vous allez jouer la 10, mais je dis qu'on allait porter. L'objectif est atteint, mais après il reste l'honneur. Il y a l'honneur qu'on va apporter pour Jody. Qu'on va apporter pour Jody pour ramener cette fierté-là, et ramener la médaille et la coupe à Kinshasa. Merci. Alors, il y a le public qui était là présent, beaucoup de Congolais qui étaient là dans les tribunes, qui chantaient, qui vous poussaient. Qu'est-ce que ça vous a fait d'écouter toutes ces chansons qui souvent on chante pour les âmes, et c'était la coupe. Non, mais c'est un début. C'est une source d'encouragement, une autre source de motivation, de voir des gens que tu ne connais pas venir te chanter et venir t'applaudir. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, et je remercie tous ceux qui nous soutenus, du début jusqu'à la fin. Bienvenue à la Cannes, vous êtes dans le train, maintenant on est embarqués jusqu'en Égypte, vous soyez au rendez-vous, vous serez servis. Bravo. Merci. Victoire au tir au but, 4 contre 3 face à une très bonne équipe camerounaise. Vous avez suivi ces matchs, quelles sont vos impressions ? Mes impressions sont tellement bonnes. Je suis fière de la RDC. On n'a joué pas contre n'importe quel pays, c'était le continent. Quand même, les joueurs étaient à la hauteur. Quel que soit, ils ont eu un carton rouge, ils ont défendu leur drapeau avec honnêteté, avec courage, avec la détermination. Un coup de chapeau à Aéon est fiers d'être de la République démocratique du Congo. Alors, la finale, c'est ça contre le Congo ? Déjà, comment vous faites ce match ? Je sais que ce ne sera pas facile, mais je crois à nos joueurs, au staff technique, je crois qu'on fera un bon match. On va prendre la coupe ici, chez eux, on va ramener ça à la RDC. Justement, alors, Aoua, RDC, où tu as gagné ? Tu as rebut face à l'équipe camerounaise, pour lundi, on a fait un match. Eh, maman, tout lundi, il y a eu un match qui tourne, je suis fière, je suis fière, je suis à l'équipe le roi camerounaise, je suis à l'équipe qui était quoi ? Mais comme tu es à l'équipe, comme tu es là, Kinoise, plus 243, jamais trahi mon compte au CP, lui, ma casse. J'ai dit, mais il est là pour moi, quel meilleur qui a gagné. Qu'est-ce que tu as gagné ? Vraiment, c'est la victoire ! Maman, je suis à l'équipe, c'est vraiment, parce que je suis à l'équipe, je suis à l'équipe, je suis allé de l'équipe, je suis à l'équipe, je suis à l'équipe, je suis à l'équipe, je suis à l'équipe, C'est fait, les Léopards sont sacrés, champions de la zone Unifac après un tournoi des éliminatoires de la Coupe d'Afrique de Nation de moins de 20 ans. Les hommes de Guy Boukassa ont réussi à s'imposer un final devant le Diable Rouge du Congo par le score de 2 buts à 1. Les Congolais ont ouvert le score à la cinquième minute par Tony Talassi, le deuxième but de la RDC a été marqué par le même Tony à la cinquante-deuxième minute. Il termine ainsi meilleur buteur de cette compétition avec quatre réalisations en quatre matchs joués. Il est heureux. La hockey est un peu de sentiments. Tout ça, c'est grâce à Dieu que l'Homoni a mis un peu un peu important. C'est grâce à Dieu. Pour le capitaine de la RDC, Eugène Indumbo, ils ont joué à Moindry mais avec une confiance totale et surtout avec le soutien de tout un peuple. Pour le capitaine de la RDC, Eugène Indumbo, ils ont joué à Moindry mais avec une confiance totale et surtout avec le soutien de tout un peuple. Je vous avais déjà dit qu'on était à Moindry physiquement et en esprit, c'était la confiance totale. L'objectif a été atteint par la grâce de Dieu, de tout le staff, tous les joueurs ainsi que par le soutien extérieur du peuple. Je suis carrément aimé. C'est une grande fierté pour moi après 11 ans. Et je sais que ce n'est pas la dernière fois. C'est le début d'une longue histoire. Guy Boukassa, le sélectionneur de la RDC qui a commencé cette compétition et qui l'a d'ailleurs terminé seulement avec 15 joueurs. Et aujourd'hui, il a évolué avec 13 joueurs sur le banc. Il est heureux. On est très heureux. On est très heureux. Coup de chapeau à cette très belle génération. Tout ce que je peux dire, c'est que le Congo peut compter sur ces jeunes-là. Ils savent jouer avec le cœur. Ils savent comment on défend une nation. Aujourd'hui, durant la causerie, on leur a rappelé tous les drames que nous connaissons au niveau du pays. On leur a même parlé de ce qui s'est passé ce matin avec le naufrage du bateau sur le lac Kivu. On leur a dit tout sauf la honte aujourd'hui. Et on ne pouvait pas perdre deux fois contre le même adversaire. Le Seigneur était vraiment de notre côté parce que ça a été très difficile. Mais les garçons, ils ont l'âme. Ils savent défendre la nation. Et la nation peut être fière d'eux. Je suis très content de mes joueurs. Les Léopards rentrent ainsi à Kinshasa avec la Coupe, mais surtout avec la qualification à la phase finale de la Coupe d'Afrique de Nation de moins de 20 ans. Ils vont jouer ainsi la deuxième Coupe d'Afrique de Nation de moins de 20 ans de leur histoire, après seul, de 2013.